Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à ce dimanche 6 septembre 2020, 5h27 heure du Québec. Fait que j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais au moins, une lueur d'espoir au bout du tunnel pour les années tranquilles, comme on dit par chez nous. Parce que je peux dire une chose, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, comment c'est en train de se dérouler, comment on est incapable de contrôler la situation actuelle. C'est le 6 septembre 2020, 5h27. 6 septembre, on est encore avec cette pandémie qui revient, qui semble ressurgir partout, même ici au Québec. Et il y a encore une menace de confinement partiel peut-être, qui toucherait des commerces aussi encore. On est loin d'être sortis de l'auberge, mais que voulez-vous, on va passer à travers. Pendant ce temps-là, on a toutes sortes d'autres choses qui se produisent et qui se passent en ce moment, dont la fameuse campagne électorale américaine présidentielle, qui va être unique, qui va être bouleversante, qui va arriver à sa conclusion le 3 novembre avec une soirée électorale complètement hallucinante, où tu auras probablement l'annonce d'une victoire de Trump, puis après ça, avec le comptage de tous les votes qui vont arriver par courrier, avec un renversement de situation, ça va être un bordel total. Mais que voulez-vous, dans l'ère de Donald Trump, c'est ça qui se passe. Ceux qui ont pensé que tout était pour disparaître sous Barack Obama, je pense que ça a été le calme le plus plat, que la République était pour disparaître, il n'y a rien qui est disparu, au contraire. Là, on semble s'en aller vers vraiment, et la direction que Trump a pris, et sa présidence, et son style de présidence, je me rappelle plus le style de présidence, que tu l'aimes ou non, ce n'est pas important, puis tu peux mettre les pouces en bas autant que tu voudras, il faut rester avec une certaine rationalité. Son comportement, ce que Trump raconte à tous les jours, ce qu'il tweet à tous les jours, ça ressemble plus à une république de bananes qu'autre chose, OK? Pour le plus grand pays au monde, puis la plus grande démocratie au monde. Quand tu as ton président qui raconte n'importe quoi, du jour au lendemain, puis qu'il change de fusil d'épaule du jour au lendemain, puis qu'il fait la promotion de toutes sortes d'idées qui sont fausses, que le système électoral va être truqué, que l'élection va être truquée. S'il ne gagne pas, ça veut dire que l'élection est truquée. C'est ça que Trump veut envoyer, et que Trump dit, c'est un lien entre les lignes. Et toutes les déclarations de Trump, c'est... Je peux dire une chose, c'est... En tout cas, il y a une chose qui est certaine, aux États-Unis, ils ne manqueront pas de bananes. Ça, ils en ont. Parce que, je peux dire une chose, c'est la capitale des républiques de bananes. Et là, il faut s'attendre aussi, tu vas voir des attaques. Parce qu'en 2016, le Parti démocrate, les progressistes, se sont fait attraper les culottes baissées. Moi, j'avais prédit la victoire de Trump en 2015. Mais tu peux toujours te tromper quand tu prédis quelque chose comme ça, surtout à l'avance. Et cette fois-ci, ils sont préparés depuis longtemps, ça fait quatre ans qu'ils se préparent. Tu vas voir les attaques arriver de partout. C'est certain, il n'y aura pas la partie facile. Comprends-tu, notre cher ami Donald? Ils vont mettre toutes les armes, les munitions à leur disposition pour attaquer et faire tomber le président sortant. C'est comme ça, habituellement, dans une campagne électorale normale. Le premier ministre ou le président sortant, on prend le cas de la dernière élection en France, François Hollande, je peux te dire une chose, il est passé à la caisse. Même si, disons, sa présidence n'avait pas été si pire que ça, ils te l'ont démonisé et présenté comme le fils de Satan. Il s'est fait vraiment surprendre. Il n'a pas été capable de se rendre jusqu'à la campagne électorale. Son taux d'approbation avait été tellement ramené au plus bas niveau qui a été obligé de décider de se retirer parce que s'il était resté candidat, ça aurait peut-être mené à la victoire de Marine Le Pen. Comprends-tu? Donald Trump va être attaqué de partout. Lui qui s'est permis pendant quatre ans, puis même plus longtemps, mais prenons juste sa présidence, d'attaquer tout le monde. Parce qu'il était à la présidence, puis il était sûr de lui. Puis, je peux dire une chose, les maintenant, la situation est renversée et les attaques vont pleuvoir. Puis c'est normal que les attaques pleuvent sur un président, une présidente ou un premier ministre sortant, mais là, ça va être pire que jamais. Donc, tu peux mettre ton pouce en bas sur ce que je dis, tu peux faire ce que tu veux, ça ne change pas la réalité. Moi, je suis né pour un ni pour l'autre. Je te ramène juste des faits que tu n'auras jamais, si tu fais juste écouter les esserveliers, puis les têtes de l'inote, puis les, comme dirait les Québécois, les nonos, des médias alternatifs pro-Trump, qui te racontent n'importe quoi. Donc, tu peux penser ce que tu veux, mais il y a une réalité. La réalité, c'est celle-là, que la majorité silencieuse, elle, n'est ni à gauche, ni à droite, ni à l'extrême-gauche, ni à l'extrême-droite. Et tu peux faire la propagande que tu veux, comme certaines supposées chaînes alternatives font. Quand tu tranches derrière un candidat, quand tu tranches derrière un parti puis une idéologie, tu n'es plus un média indépendant, c'est que tu fais la promotion de ta propagande. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui se met à l'écart de ça puis qui expose tout le monde. Ça, c'est quelqu'un d'indépendant, mais... Un média ou une chaîne YouTube qui te dit que Donald Trump, c'est le sauveur de l'humanité avec Vladimir Poutine, c'est parce que là, tu n'es vraiment, vraiment pas dans le... dans les médias indépendants? Vraiment pas? C'est parce que tout le monde pense que leur idéologie, c'est ça l'indépendance d'esprit, puis c'est ça le... Mais c'est complètement... C'est complètement tordu. Complètement tordu. Puis tu peux raconter n'importe quoi, comme la plupart des médias indépendants racontent toujours n'importe quoi. Ils ne font aucune vérification des faits. Puis ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ils sont aveugles parce qu'ils sont... Ils font partie d'une des... une des extrémités, un des extrêmes du spectre politique, soit de gauche ou de droite. Donc c'est important d'avoir du monde comme moi qui sont vraiment indépendants, puis qui ne l'ont pas été avant, puis qui sont devenus... C'est comme tu as guéri de ça. Comme j'ai guéri de l'alcoolisme, j'ai guéri de plein de choses, j'ai guéri aussi de mon radicalisme, j'ai guéri de ma partisannerie, de mon idéologie aveugle. Et je suis devenu vraiment indépendant. Donc, moi je peux vraiment vous dire, puis comprendre ce que c'est. Si je te dis de voter pour un tel puis un tel, je ne suis plus un indépendant, là, voyons. Surtout quand tu sais, puis que tu devrais savoir que le système n'est pas là pour aider le monde, puis n'est pas là pour changer la vie du monde. Quand tu contribues, puis que tu participes au système électoral, démocratique de ton pays, tu le sais que tu participes à un cirque. Si tu voulais vraiment changer le système, il faudrait que tout le monde reste chez eux. Et que le soir d'élection, tu arrives avec un résultat de zéro, je peux dire que ça, ça donnerait tout un choc à l'élite. Tout un choc. La seule façon de changer vraiment un système, ce serait ça. Ce n'est pas d'aller voter pour un autre qui fait partie, puis qui a émergé du même système, puis qui a été mis en place par ceux qui dirigent le système. Si tu penses que Donald Trump, c'est un vrai outsider, c'est parce que vraiment, tu ne comprends rien, là. Donald Trump a été mis là par le système, pour enrichir le système. Et c'est ce qu'il a très bien fait pendant quatre heures. Si tu veux vraiment changer le système, il faut que tout le monde reste chez eux. Là, tu aurais tout un choc, mais il n'y a personne qui a le courage de faire ça, parce que les gens, dans le fond, ils ne veulent pas changer le système. Les gens, ils l'aiment le système. Ça les réconforte. Ils veulent juste se donner une illusion de changer le système en mettant quelqu'un d'autre au pouvoir. Ça vient les réconforter. Pour un instant, puis après ça, la frustration revient tout de suite, parce que tu n'auras rien qui aura changé dans ta vie, parce que ces gens-là ne sont pas là pour améliorer ta vie et changer ta vie. Ces gens-là sont là pour te donner l'illusion, pour continuer, eux, à s'enrichir et à te garder à leur service et à leur crochet. Donc, si tu veux vraiment changer le système, il faut que tu restes chez vous, que tout le monde reste chez vous. Mais là, tu vas voir les péquistes qui vont dire, « Oui, mais si on fait ça, les libéraux vont prendre le pouvoir, on ne peut pas rester chez nous. » Qu'est-ce que tu en as à sirer? On les a déjà eu, les libéraux au pouvoir, ça n'a rien changé dans nos vies. On a déjà eu les péquistes au pouvoir, ça n'a rien changé dans nos vies. C'est le système, c'est le même système qui continue à marcher. Donc ça, c'est une fausse excuse qu'on se donne parce qu'on ne veut pas changer le système. Pourquoi? Parce qu'on l'aime quand même, le système. Le monde l'aime. Tu as ton système de santé, tu as ton système d'éducation, tu payes un peu de taxes et d'impôts, mais tu as des retours, tu as des allocations familiales, tu as des crédits d'impôts, tu as tes régimes de pension de vieillesse minimale qui te laissent dans la misère, mais on aime ça, juste la petite sécurité. On ne veut pas le changer parce que changer un système, ça impliquerait l'inconnu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à vivre dans l'inconnu. L'inconnu, ça angoisse. Donc on se donne l'illusion qu'on va aller changer. Oh non, on ne peut pas rester chez nous, un tel va prendre le pouvoir, mon Dieu, ça va être pire. Who cares? Il n'y a rien qui va changer dans ta vie, que ce soit Pierre-Jean-Jacques au pouvoir. Donc, on ne l'a jamais essayé. Si tu prenais le risque de vraiment vouloir changer quelque chose, ce serait celui-là, ce serait de rester chez vous. Mais les gens, ils ne veulent pas ça parce qu'ils ne veulent pas changer le système. Ils veulent se donner l'illusion du changement. C'est ça, la réalité. Je vous reviens avec Donald Trump qui est dans l'autre chose. Je voulais vous en parler, mais j'ai bifurqué un peu pour comprendre pourquoi le système ne changera pas. Parce que vous ne voulez pas qu'il change. Vous voulez vous donner l'illusion qu'il a changé. Mais il n'a pas changé. Quand les Français se sont débarrassés et que François Hollande n'a même pas été capable de se représenter parce qu'il était tellement bas et qu'on a emmené Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron a été élu, il n'y a rien qui a changé pour les Français. C'est la même continuité des mêmes programmes parce que c'est le même système représenté par les mêmes marionnettes, dirigé par les mêmes marionnettistes. Même chose aux États-Unis, même chose au Québec. On a eu les libéraux, les péquistes, les libéraux, les péquistes, les libéraux, les péquistes, les libéraux, les péquistes, les caquistes maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Rien. C'est toujours le même système parce que c'est le système qui gouverne, c'est le système qui administre le Québec. Les politiciens sont là pour vous divertir, pour vous donner l'illusion, mais surtout pour vous garder prisonniers de ce système. Donc, si tu veux vraiment que ça change, reste chez vous, que tout le monde reste chez eux, mais il n'y a personne qui pourra faire ça parce qu'il n'y a personne qui a le courage de faire ça. Donc, quand tu prétends être un indépendant, c'est ça être un indépendant. Ce n'est pas d'aller dire au monde de voter pour Maxime Bernier ou de voter pour un ou de dire que Donald Trump, c'est le sauveur de l'humanité que Vladimir Poutine parce qu'ils sont... Franchement, ce n'est pas fort, là. Ça fait vraiment même enfantin. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada